Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil.Tandis que Manu sort du coma, Myriam doit faire ses preuves à elle. Cosmétiques. La Laetitia tente de lui faire comprendre qu'il est important qu'elle continue à vivre sa vie, l'adolescente culpabilise et n'a aucune envie de laisser son père seul. En arrivant dans la chambre pour effectuer des soins sur le policier, Claire lui promet de l'appeler à la moindre évolution. Pendant ce temps, Marvin est interrogé. Il a beau affirmer qu'il n'a pas tiré sur la capitaine Léonie, Alex ne le croit pas. Pour sa part, son avocate lui conseille de fournir un alibi pour la soirée du 31 décembre mais il se montre réticent car il ne veut pas que la police ennuie la personne avec qui il était ce soir-là. C'est la goutte de trop pour Alex qui perd son sang-froid et insulte le suspect. A deux doigts de le frapper, le policier préfère quitter la salle d'interrogatoire. Le commissaire Becker, qui a assisté à la scène derrière la vitre sans teint, convoque Alex dans son bureau pour lui faire remarquer qu'il devait garder de la distance dans cette enquête. Même s'il admet être allé un peu trop loin, celui-ci reste toutefois convaincu de la culpabilité de Marvin. Sans preuve tangible de ce qu'il avance, le commissaire l'enjoint plutôt à optimiser le temps de garde à vue qu'il leur reste pour obtenir des aveux avant que Claudine ne fasse sortir son client. En parallèle, Steve signe sa déposition. Comme il culpabilise d'avoir piégé son frère, le policier assure qu'il a fait ce qu'il fallait. De retour au lycée, le jeune homme annonce à Camille que son frère a été arrêté mais maintient cependant qu'il n'est pas responsable de l'état de son père. A la fin des cours, Eve demande des nouvelles de Manu à Camille qu'il informe qu'il est encore dans le coma. Au cours de la conversation, l'adolescente comprend que sa professeure de français est la nouvelle petite amie de son père. Eve indique alors que Manu avait l'intention de lui en parler mais Camille ne peut s'empêcher de sentir coupable d'avoir ignoré tous ses appels. Face à sa détresse, Eve tente de la rassurer et lui apporte son soutien. De son côté, Elliot a décidé de quitter la ville plus tôt que prévu. Il sollicite donc l'aide de Charles afin de faire sortir du territoire des choses qui pourraient lui servir d'assurance vie. Pour ce faire, Elliot a besoin de passer par l'ONG qui envoie des produits vétérinaires en Afrique dans laquelle travaille son ami. S'il refuse dans un premier temps, Charles accepte finalement de le renseigner sur les dates de départ et les destinations des conteneurs. Non loin de là, Elise et Alex se rendent à l'hôtel où était Marvin le soir du Nouvel An. Sur place, le concierge confirme qu'il a bien passé la nuit dans son établissement en compagnie d'une femme. Marvin ayant désormais un alibi solide, les enquêteurs doivent désormais chercher ailleurs. La nuit tombée, Manu montre des signes de réveil. Myriam doit faire ses preuves à elle. Cosmétiques à elle cosmétique, Myriam sollicite l'aide d'Henrik pour boucler un dossier en urgence. Pour, Gary, sa collègue use de son pouvoir pour obtenir ce qu'elle veut mais Henrik lui signale qu'elle est désormais leur chef puis lui conseille d'arrêter son obsession. Plus tard, Myriam aimerait qu'Elisabeth assiste à sa première réunion professionnelle. Bien qu'elle juge qu'elle n'a plus besoin d'elle, la femme d'affaires accepte mais uniquement pour cette fois. Par la suite, Myriam reçoit un appel de Claire qui vient prendre de ses nouvelles. Même si elle n'a toujours pas eu ses règles, Myriam met cela sur le compte du stress mais l'infirmière l'invite à faire un test de grossesse. Dans le même temps, Elisabeth confie à Alain combien elle est heureuse de pouvoir lever le pied. Myriam manque certes d'un peu de confiance en elle mais elle est certaine que cela va bien se passer, quitte à l'aider pour qu'elle assume ses nouvelles fonctions. En fin de journée, Myriam cherche une pharmacie mais elles sont malheureusement toutes fermées. Craignant d'être tombée enceinte, elle a l'esprit ailleurs lorsqu'elle rejoint Fred pour la soirée. La suite, Myriam reçoit un appel de Claire qui vient prendre de ses nouvelles fonctions.